Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous faire une petite vidéo Palme, ça faisait très longtemps aussi que je vous en avais pas fait La Palme c'est une pile à lire mensuelle et donc ce que je prévois de lire au mois d'avril Je sais, on est le 11, le mois est déjà bien entamé mais il est jamais trop tard pour vous faire ce genre de vidéos C'est un mois qui va être principalement basé autour de la fantaisie et de quelques romans contemporains puisque évidemment je passe en prioritaire des services presse, on attaque tout de suite En livre de poche, j'aimerais lire La Liège de la Justice, c'est le tome 4 de Fils des Brumes de Brandon Sanderson publié au livre de poche, je l'ai d'ailleurs un petit peu commencé, je le lis en binôme, donc en lecture commune avec ma choupinette et c'est un régal, on prend plaisir à tout de suite replonger dans l'univers de Brandon Sanderson des Fils des Brumes, la lomancie, les différents pouvoirs des métaux et là on est dans un univers un petit peu far west, on sent la poussière, les pistolets, enfin tout ça c'est toujours un vrai plaisir de découvrir ces romans Voilà, j'ai hâte de l'avancer et de pouvoir vous en reparler dans un update lecture Je vais lire et ce livre est également en cours depuis ce week-end Havrefer, le tome 1 qui s'intitule Le héros de la tempête publié chez Milady et écrit par Richard Ford Ce roman est paru en poche au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises et en fait on va suivre le parcours de 8 personnages ou 7 personnages différents qui vont évoluer autour de Havrefer, donc la ville principale qui j'espère va prendre également une place à part entière J'ai lu les 12 premiers chapitres, pour l'instant je prends connaissance avec chacun des personnages on commence tout juste à voir un petit peu l'intrigue se dessiner et je passe à un bon moment Aux éditions Pygmalion, j'aimerais lire le dernier de Cassandra O'Donnell Les Aventures Improbables de Julie Daumont et apparemment c'est un mélange détonnant de Miss Marple et Bridget Jones Je sais que Gillian l'a déjà lu et elle confirme ce qui est écrit en 4ème Je pense que ça va se lire tout seul et j'aimerais bien me le faire pendant un week-end de détente On poursuit avec Comme un poison entre nous de Monica Ratazzi publié chez Scrineo Un roman thriller qui va mettre en scène une famille qui va voir s'installer près de chez eux une autre famille Cette famille a un adolescent de 14 ans qui va se lier d'une amitié assez particulière apparemment avec le père de la première famille et la mère va un peu péter les plombs enfin elle va sentir quelque chose de malsain si j'ai bien compris le scénario J'ai hâte de le découvrir, ça me rappelle pas mal de films comme ça juste à voir l'intrigue un petit peu comme le bon fils avec Macaulay Culkin et Elijah Wood qui était sorti je crois dans les années 90 par là ils étaient tout petits encore, je sais pas si vous l'avez vu mais si jamais vous l'avez vu j'imagine une intrigue un petit peu dans ce même sens On repasse sur Dubrajlon, je vais lire le tome 2 de Bloodsong, le seigneur de la tour de Anthony Ryan J'avais lu le tome 1 il y a bientôt 2 ans J'espère fortement ne pas avoir trop trop oublié, j'ai déjà regardé quelques avis pour m'aider Apparemment on va suivre notamment plusieurs intrigues, enfin plusieurs points de vue et je pense et j'espère sincèrement que les éléments vont me revenir facilement pour ne pas devoir me refaire le tome 1 comme je le fais dernièrement avec tous mes romans de trilogie Voilà j'adore la couverture Enfin en même temps moi je suis pas très compliquée à partir du moment où je vois quelqu'un qui tient un arc je suis complètement fan Enfin dernier livre à vous présenter mais pas des moindres Il s'agit des Outre-Passeurs 3 de Sidney Van Wilder, Le Libérateur, publié chez Gulfstream Un livre que j'ai, je vous avoue, bientôt terminé Il me reste 5 chapitres, je le lis avec Melquette, je l'attends, je vous en parle très rapidement dans un update lecture Et voilà c'est tout pour cette palme Dites-moi si des livres vous intéressent et si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé Je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous dis à bientôt Bye ! Même beaucoup plus de sang... Merde !